Bonjour à tout le monde, bonjour à nos amis, nous allons avec les deux HM reprendre la dernière phrase par laquelle Yaakov Aveno réunit ses enfants puisqu'il les a appelés tous ensemble sur son lit de mort. Il va quitter ce monde. Il a choisi le moment propice pour leur dire des choses qu'il ne pouvait pas dire avant. Nos sages donnent une raison tellement claire et humaine et peut-être pétrie de sagesse incommensurable. Pourquoi sur le lit de mort il leur fait une bénédiction qui en même temps des réprimandes. Mais la réprimande pour les sedikim comme les chévatines est une bénédiction. Il est des versets dans les proverbes du roi Salomon qui sont tellement hautement hautement d'une intelligence sublime. Le texte de Schlommer dans les proverbes c'est un parallélisme. D'un côté le sage, d'un côté le sot, c'est-à-dire l'imbécile, le cupide. Il confronte ces deux la lumière, l'obscurité qui vivent, qui habitent, toute personne. Il devra s'attacher à l'intelligence, la lumière, pour éclairer les cavités obscures qu'il a. Yarkov Avino, disent nos sages, a choisi le meilleur moment pour leur montrer, leur indiquer à chacun de ses enfants, en commençant par Réouven, en terminant par Yosef et Binyamin. Il a fait avec sagesse parce que selon l'ordre chronologique des naissances. Mais il commence par Réch, par Réouven et il termine par Binyamin. Très intéressant. Réouven a fait plusieurs erreurs, mais il a fait une grande téchouva. L'erreur, c'est quand il a sombré dans la cupidité, dans le mensonge. La lumière, c'est la téchouva. Ça veut dire qu'il a rattrapé ce qui gite à l'intérieur de lui, qui est fort en lui, quand il a accepté, avec une acceptation solide, avec une volonté pure, une volonté longue, une volonté puissante, il a réussi à remonter la pente. On sait que Réouven a interchangé les lits de Bilha, qui est la servante de Rahe, et il a fait rentrer le lit de son père, de sa mère, Léa. Pour cela, il lui a valu qu'il a perdu le droit des naisses, la prêtrise et la royauté. C'est-à-dire que les Kohanim ne sortiront pas de lui, les Léviim ne sortiront pas de lui, le roi Mashiach Mashiach ne sortira pas de lui. Quoi encore ? Et le droit des naisses. Il a perdu le droit des naisses. Même qu'il a fait téchouva, il ne lui a pas redonné ce droit des naisses. Et pourtant, lorsqu'il s'approche de son père, le premier, il n'avait très très plein. Son père, il lui dit, Réouven, Berhori ata. Il ne l'humilie pas. Il lui dit, tu es mon premier-né. Tu es mon premier-né. Mais, Yeter, ça veut dire le supplément. Yeter, ça veut dire le supplément. C'est-à-dire la prêtrise. Tu devais recevoir dans ta part tous les Kohanim. Arona Kohen qui allait descendre de toi et que, grâce à toi, le Kohen va bénir le peuple d'Israël. Yeter, c'est être. Yeter, ça veut dire la puissance, c'est-à-dire la royauté. Il devait appartenir, Réouven. Mais, tu as employé quelque chose impétué comme l'onde. Parce que tu as été, entre guillemets, frivole. Et tu as fait les choses avec rapidité, avec empressement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il a fait Réouven pour le kavod de sa mère. Mais, lorsqu'on fait quelque chose pour le kavod de sa mère, pour le kavod de Akashboku, jamais. Il ne faille que ce geste, aussi honorable qu'il soit, par son intermédiaire, indirectement, tu vas faire mal à quelqu'un. Si tu es capable de faire mal à quelqu'un, tu dois t'abstenir de faire même l'acte le plus beau, le plus lumineux pour le kavod de Akashboku. On t'enlèvera la possibilité de bénir les bénis d'Israël, comme le Kohen Gadol, Aharon HaKohen, qui bénit les bénis d'Israël. Parce qu'Aaron HaKohen doit appartenir à une autre tribu et pas à Réouven. Par ta puissance, par ton courage, pour venger le kavod de Léa, tu as interchangé les lignes, ça a fait de la peine à Yaakov Avinu. Indirectement, tu perdras la puissance, à savoir la royauté. Autrement dit que pour devenir un roi, le roi d'Israël, il faut avoir une maîtrise tellement grande, le domptage de ces caractères qui sont entremêlés dans l'être humain. Psychologiquement, c'est très difficile de gérer les paramètres qui sont un fil très fin dans la hymne. Tout s'imbrique comme une toile d'araignée. Il est très difficile de maîtriser, de dompter tous les esprits qui cohabitent en nous. Certains de lumière, certains de paresse, certains d'obscurité, certains de cupidité. Le but final, c'est quoi ? Le but final, c'est en fait de savoir qu'un roi d'Israël, pour mériter la royauté, pour mériter le shalom, il faille amonder, émonder comme un arbre, les branches qui dérangent, la fertilité, la pousse et la production des fruits. Réhouvel, donc, il lui enlève le droit d'hénais, il lui enlève la béhora, la prêtrise et la royauté. David, un bélech ne sortira pas de lui, sortira de Yéhouda. La question est de savoir que Yaakov a choisi le moment pour lui parler lorsqu'il était dans son lit de mort. Nous dit Rachid au nom du mitrage. « Pourquoi a-t-il choisi ce moment-là ? Parce que Réhouvel, il lui a demandé. Réhouvel demande à son père. Pourquoi tu as choisi le moment pour me faire une réprimande et m'enlever la prêtrise, la royauté et la malhoutte, c'est-à-dire le droit d'hénais ? » Il lui dit « Parce que, pourquoi tu ne me l'as pas fait avant ? » « Quand j'ai fait l'action à chaud, tu aurais pu me réprimander. Tu aurais pu me caresser. » On sait que Yaakov, quand il va faire la Torah, le reproche, il ne va pas lui faire m'échapper. Qu'est-ce que répond Yaakov à son fils Réhouvel ? Il lui répond de la sorte « J'avais peur. Écoutez bien, j'ai eu peur de te faire un reproche parce que tu n'aurais pas accepté et tu serais parti avec mon frère Hissab. Tu aurais suivi le chemin qu'a tracé mon frère Hissab à Rachid. » Yaakov révèle ici quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut jamais faire un reproche à un enfant, à autrui, lorsque tu sais qu'il ne va pas accepter. Plus que ça, qu'il risque de se retourner pour aller s'orienter et dévoyer dans le chemin torpieux, dans le chemin de la kvira, c'est-à-dire de l'athéisme. C'est pourquoi Yaakov n'a pas réprimandé Réhouvel. Yaakov était sûr que dans les midodes raides de quelqu'un, lorsque quelqu'un a un caractère mauvais, surtout par Azkamaïm, impétueux comme l'onde, il faille faire très attention de se retenir et de ne pas faire un reproche à la personne. Voilà ce que c'est Réhouvel. Réhouvel, c'est un garçon qui aurait pu ne pas accepter le reproche même de son père, alors qu'il sait que le père Yaakov voulait le bien à Réhouvel. Mais un reproche, ça fait toujours mal. En sachant que ça fait mal, il est préférable de garder la chose jusqu'à ce que Yaakov était dans le lit de mort. Ils savent tous qu'il va partir, qu'il n'a aucun intérêt à faire encore des différences entre l'un et l'autre. Il dira à chacun, comme on va le voir dans la paracha, des mots très puissants, codés, les messages qui nous apprennent la psychologie, qui nous apprennent l'humanisme, qui nous apprennent combien se maîtriser, combien faire jaillir la lumière que nous possédons en nous par l'Avishama, qui va éclairer le corps obscur que nous possédons, qui est extrait de la terre, grosse grâce graisseuse. Yaakov savait que s'il lui disait Amant, il aurait changé et il serait parti avec Haïsa. Il savait. Comment il savait ? La question est de savoir, c'est que quand on voit la bénédiction qu'il donne à Yehuda, par exemple, il le gâte. Yehuda a reçu une bénédiction tellement belle. Yehuda, il lui dit que tu es le, c'est le quatrième enfant. Je vais vous lire ce qui est marqué ici, dans le chapitre même tête, dans notre cher Torah. Qu'est-ce que c'est Atta ? Tes frères vont être d'accord avec toi. Tous tes frères, de père et de mère, seront d'accord avec toi. Yehuda vient du mot Hoda'a. Hoda'a, ça veut dire avouement, remerciement. C'est Léa, Imenu, cette grande, grande matriarche, Léa. Léa Shalom. On aurait voulu voir son visage, comme celle de Rahel, celle de Safa, celle de Rivka. C'est des visages qui t'éclairent, c'est des visages qui te donnent l'impression qu'elles étaient surhumains, alors que ce n'est pas vrai. Elles avaient le même visage que nous, les mêmes traits de caractère que nous, que toutes les femmes, que toutes les personnes, comme nous, comme nos femmes. Mais elles ont travaillé sur elles. Elles ont consacré toute leur vie à ce qu'on appelle en hébreu, Tikkun Hamidot. C'est-à-dire l'embellissement des caractères. Elles n'ont pas laissé une petite aiguille qui pique les gêner. Elles ont toujours essayé de tailler les ongles. Elles ont taillé tout ce qu'il y avait de dérangeant en elles. Et ça, il faut le pouvoir. Mais pour le pouvoir, il faut accepter. Parce que tu as le pouvoir d'accepter et d'accepter le pouvoir. Elles ont travaillé sur elles jusqu'à ce qu'elles ont fait rayonner leur visage. Ce visage-là n'est pas un visage naturel. Il est un visage suprarationnel. Parce qu'il est attaché à des dimensions qui ne sont pas de la terre. Ils sont surnaturels. Qu'est-ce que ça veut dire surnaturel pour recevoir un visage extraordinaire ? C'est lorsqu'on dépasse le naturel. Parce que le naturel cherche toujours à maîtriser et à dominer et être le propriétaire d'où il a été extrait, c'est-à-dire de la terre. Autrement dit, la paresse, la jalousie. Tout ce qui est noir, tout ce qui est obscur. Déception. Compression. Dépression. L'inquiétude. Ça, c'est le corps. Mais à l'intérieur de nous, il y a un or. Il y a un serelle. Il y a une lumière. Cette lumière, il faille se servir d'elle. Et de rayonner chaque cavité où se trouve un chorèche, une racine mauvaise, qui risque d'éteindre la lumière que tu possèdes intérieurement. Léa, lorsqu'elle a eu son quatrième enfant, elle a remercié Arkadou. Hatta, Odeh et Hachem. Je remercie Hachem d'avoir eu ce quatrième enfant. Nous avons expliqué, selon le guide de Hachim, que chacune des matriarches devait recevoir trois. Et elle, elle a reçu quatre bonus. Elle s'est dit, Hachem, il m'aime. Mais pourquoi il m'aime? Pourquoi Hachem, il m'aime? Parce que le premier, elle a appelé Réouven. Pourquoi elle a appelé Réouven? Réouven, ça veut dire qu'elle a acheté des amis. L'éternel a vu ma souffrance. En fait, elle a fait de sa souffrance une chanson et un prénom. Autrement dit, qu'elle a travaillé sur elle pendant la souffrance, de savoir qu'on ne reste jamais dans la souffrance. Même si on habite un tunnel obscur, on ne reste jamais à l'intérieur. Il y a toujours l'espérance, il y a toujours l'espoir de voir la lumière. C'est ça, Réouven. Réouben. Ça veut dire pendant l'obscurité, tu vois la lumière. Mais il faille que le mot Réouven se transforme en Orben, c'est-à-dire la lumière du Fils. Cette lumière que Léa a donnée à son premier Fils, Réouven l'a gâché, l'a un peu gâché. Pourquoi ? Parce qu'il a interchangé Lélie, que ce n'était pas son don. C'est vrai qu'il voulait honorer sa mère. Mais attention, tu peux honorer qui tu veux, mais sache que, indirectement, tu vas bafouer l'autre. Ce n'est pas une mitzvah de faire un Havira. Car une mitzvah, que tu penses que c'est une mitzvah réelle, parce que tu es chaud, alors tu as perdu la lumière qui est en toi. C'est ça que Yaakov dit. Mon fils, Réouven, Tu es le premier né, tu es ma première force et ma première semence. C'est incroyable. Donc normalement, tu devais sortir un grand sadique. Yaakov, c'est marié à 84 années, il a purifié sa pensée, sa parole et son acte. Lorsqu'il a eu le premier enfant, cet enfant était pur, comme Yaakov. Il aurait pu être comme Yaakov. C'est-à-dire, un Kohen, un grand prêtre, un roi et un premier né, puisqu'il a mérité d'être le premier né. Mais, des caractères, impétueux comme l'onde, comme le mercure, comme les eaux qui se mouvoient à forte dose, ça, il ne fallait pas. Tu as tout perdu. Alors, ma question est de savoir, Yehuda, je reviens à Yehuda, Yehuda, c'est le quatrième enfant. Donc, elle a eu Shimon aussi, Kishama Hachem Béroni, Éternelle, a écouté ma souffrance. Elle est arrivée à faire monter, par les prières, sa souffrance à Kadesh Baruch. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent, suite à un cours que nous avons diffusé, le cours était le thème, je pense, la sensibilité aiguë de Yosef, à verser des larmes. Alors que, d'où ça vient, ça ? Il lui vient de Léa, qui a toujours pleuré. J'explique tout un chéhaut sur ça. Alors, des personnes nous disent, moi aussi je pleure. Et il n'y a rien qui arrive. La réponse, c'est Léa. Il faille que tu pleures, que tu saches les pleurer. Il faille que tu fasses monter ses larmes, jusqu'à ce que l'Éternel te voit, jusqu'à ce que l'Éternel t'écoute. Et si tu t'arrêtes au milieu, c'est que tu n'as pas encore compris comment il faut pleurer. Il y a une recette comment pleurer. Vous comprenez ? Ça c'est ma réponse à des personnes qui ont écrit pour nous demander comment faire. Être un seul pleureur, mais que les pleurs n'aillent pas dans le sol, dans le vide. Il faut que tu sois un seul pleureur pour faire monter les larmes à Akkadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il te voit et qu'il t'écoute. ça c'est les pas. Puis après, il a eu Lévi. Qu'est-ce que Lévi ? Maintenant, mon mari m'a accompagné. C'est très beau ça. On peut se servir des noms, des prénoms des patriarches, des matriarches et des chépatines pour le couple. C'est ce que je ferai ce soir, si Dieu veut, en live. Nous avons, et nous avons diffusé des cours tous les dimanches, si Dieu le veut, dans la mesure du possible, bien sûr, sur le couple. Parce que la demande est tellement énorme, tellement grande, qu'il faille se concentrer sur ça. Shalom ish, v'i'shto, ish v'r'é'ou, la paix entre un homme et une femme, entre un ami et son camarade, ce sont des mitzvot grandioses. Mais c'est le sujet le plus difficile. J'expliquerai cela avec Azad HaShem. Maintenant, Yéhouda, le quatrième. Donc, son mari l'a accompagné. Maintenant, Yéhouda, Yodoukha, Pahir. C'est ce que dit un Kov Yéhouda. Atta, c'est quoi Atta ? Atta Yodoukha, Ahera. Yadekha, de Oryf, Oivekha. Tes mains, tu les auras toujours face à la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que c'est toi qui, toujours, va poursuivre et pourchasser tes ennemis au point qu'ils te donnent leur nuque. Ça va se réaliser dans un des psaumes. David Améler, dans l'Epsomme, il dit Je te remercie Hachem. David Améler, c'est Yéhouda. Il remercie l'Eternel. Mes ennemis, dit David, ils m'ont donné la nuque puisque je les ai poursuivis. Je ne reviendrai de la guerre jusqu'à ce que je les extermine. d'où il a eu cette bénédiction, David, de Yéhouda. Ici, Yaakov, il prophétise ce qu'il va dire. Ils vont se prosterner les enfants de ton père. C'est-à-dire tous les enfants vont se prosterner. Pas seulement ceux de ta mère. Réouven, Chim'on, Lévi, Issachar se prosternera devant toi, Yéhouda, même les enfants de Léa, de Rahel, Binyamin, Yosef, tout ceux-là se prosterneront devant Yéhouda. Pourquoi ? Pourquoi ? Gour Arie Yéhouda. Yéhouda, il est comparé à ce lion. Mais t'es-à-dire béni, ça veut dire que Yéhouda a fait une grave faute. Laquelle des fautes il a faite ? C'est qu'il a dit à son père, voici la tunique qui était imbibée de sang, celle de ton fils, le sœur. Reconnais-la. Pardon, la reconnaissance, un père. Yéhouda, c'est toujours dans la mouche la reconnaissance. Mais il pense qu'il dit vrai. Mais cela avait énervé Yaakov Aveyou que s'il le savait, il aurait maudit à Yéhouda. Mais qu'est-ce que fait Yéhouda ? Il va se racheter. Il va corriger par la Teshuvah lorsqu'il va dire à ses frères pourquoi tu es notre frère. Faites-le monter depuis où il y avait des scorpions, il y avait des des nehachis, des serpents. Il lui a dit pourquoi tu es notre frère ? Je vais dire les paroles de la Torah. Qu'est-ce que Yéhouda a sorti de sa bouche ? Je traduis. Pourquoi tu es notre frère et couvrir son sang ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ces paroles ? Quel est le sens ? Pourquoi tu es notre frère et couvrir son sang ? Le Midrash dit que Yéhouda était un homme de vérité. Il cherchait la vérité. Il a dit à ses frères si vraiment Yosef est condamné à moi parce que pour nous nous trouvons qu'il cherche à prendre la royauté de Yéhouda. Si ça c'est vrai pourquoi alors ne pas le tuer manifestement d'une façon notoire devant tout le monde ? Pourquoi le tuer et garder son sang ? Si on garde son sang ça veut dire que c'est pas juste. Ça veut dire qu'on est en train de faire une erreur ici. C'est très beau cet empire rouge qui est écrit dans le Midrashim qui est magnifique. Yéhouda c'est celui qui veut la clarté. Il n'y a pas mieux que la clarté des choses. Si je suis condamné condamné si je suis innocent il faut le dire si Yosef est condamnable il faut le tuer aux yeux de tout le monde le ramener à la maison et le tuer devant son père. Pourquoi le cacher ? Lorsque les frères ont entendu ça ils ont dit Naam Asseini ce que tu viens de nous dire maintenant est un bon je tiens à ouvrir une parenthèse peut-être une grande parenthèse quelle est la problématique d'un rave avec son élève d'un camarade avec son ami d'un homme et d'une femme c'est quoi ? La clarté. Il manque la clarté des choses. Combien de fois l'un va soupçonner dans son subconscient ici le partenaire avec qui il habite elle habite parce que les choses ne sont pas cartes sur table les meilleurs couples qui ont marché jusqu'à maintenant c'est la temimut Shleba c'est-à-dire la naïveté de dire les choses comme naturelles et spontanées et tout poser à table je dirais ça c'est le émet et la émune lorsque quelqu'un a le émune c'est-à-dire la confiance la fidélité avec l'autre il est obligé d'être émet d'être vérité ne cache rien je cache rien on ne fait pas deux comptes on fait un compte et comme ça ça marche c'est extraordinaire tout est dans le même panier tout est réservé et réservé pour l'entente pour faire grandir cette maison c'est ça l'exemple le plus fort et puis parce que tu es quelqu'un qui a vu la vérité et j'arrive à ça tu es un homme émet le fait d'avoir dévoilé une vérité qui que tu avais peur de la sortir c'est vrai alors tous les frères ont condamné Yosef ils ont même associé Dieu avec eux pour le condamner parce qu'il fallait avoir un minyan ils n'étaient que neuf si on est neuf ils font un minyan ils ont mis Hachem il bar avec eux dans l'association et même Binyamin ils lui ont fait un herrem un anathème s'il dévoilait ce qui se passait parce que Binyamin savait tout mais il n'a jamais ouvert la bouche il pouvait dire à son frère écoute voilà ce qu'ils ont fait il n'a rien dit il pouvait dire à Yaakov c'est la raison pour laquelle dans le pectoral dans le pectoral la pierre où était gravée le nom de Binyamin c'est laquelle Yashpe Yashpe c'est une pierre qui s'appelle le Jaspe Jaspe pourquoi en hébreu Yashpe il y a la bouche Binyamin avait la bouche avait la solution de régler tout le problème d'aller voir son père et lui dire voilà ce qui se passe il n'a pas ouvert sa bouche lorsque Yosef lui a mis le gavillard la coupe dans le sac ils l'ont attrapé ils l'ont massacré le coup ils lui ont dit voleur fils de voleuse toi tu es voleur Binyamin ta maman est une voleuse elle a volé les statues à son père la van lui il s'est tué il n'a rien dit il n'a pas dit un mot la maîtrise de qui ça ? de sa mère autrement dit que Binyamin a reçu par la génétique la mida la mida de la ch'tika du silence de sa maman Rahel n'a pas parlé et Binyamin a tellement travaillé sur cette mida il s'est concentré de travailler sur le silence de garder le silence même dans les pires moments c'est pour ça il méritera le bétamigdash dans son territoire nous expliquerons ça il y a plusieurs cours à faire on ne va pas j'ouvre et je vais faire la parenthèse Yéhouda nous allons remarquer que dans Yéhouda le ta'am c'est à dire la sonnerie parce que dans chaque mot de la paracha il y a une sonnerie il y a ce qu'on appelle un petit point en haut de Dalet Yéhouda Raviyah qu'est ce que c'est Raviyah ? Raviyah ça veut dire c'est une sonnerie qui est courte vous avez une autre qui s'appelle Sheneh Gerichi Sheneh Gerichi ce sont deux traits en haut qui veulent dire des choses le Harizal a écrit tout un bouquin sur ce qu'on appelle Sod Tanta Sod le secret Tanta Tanta tête Ta'am c'est à dire la sonnerie le son que doit faire le lecteur de la paracha au moment où il lit tel mot et le ta'am a un ta'am il a une raison pourquoi le nun c'est Nekudot ce sont les points chaque point vous avez deux points vous avez un point vous avez trois points veut dire quelque chose il y a un sonne après vous avez encore un tec Tagin Tagin ce sont les couronnes qui posent qui sont posées sur certaines lettres il y en a une et il y en a trois c'est quoi quel est le sens très grande puissance kabbalistique après vous avez les Nekudot Tanta Aleph les Otiot les lettres donc vous avez les Otiot vous avez le Ta'am ce sont les les musiques après vous avez les Ta'amim les Tagin et vous avez les Nekudot voilà et les points ça s'appelle dans le Sod Tanta c'est très puissant en même temps que vous nous allons vérifier pourquoi Yehuda pourquoi il y a le point Reviya c'est un point et ce point il est posé sur le Dalek pourquoi Atta Yodoukha Ahir pourquoi Atta Atta Yehuda Yodoukha Ahir Rachir nous dit Yehuda Atta Yodoukha Ahir les filles parce que Chehokhia est un richonier mais qu'il tourit Rachir nous dit Yehuda lorsqu'il a vu que son papa Yaakov qui est le prophète qui est l'homme le plus aimé de Hachem celui qui a réussi à avoir douze enfants Tzadikim qui est sorti aucun psoul aucun enfant impropre comme Abraham comme Itzhak il y a un enfant bien un enfant mal mauvais Yaakov a vu un tzadik qui est sorti là quand il a vu que Yaakov il a parlé durement avec les premiers tous celui qui était à côté il aurait pu se sauver qu'est-ce qu'il a fait Reuven il a commencé à reculer il voulait partir Il a commencé à reculer pour ne pas que que son père lui fasse la réprimande au sujet de Tamar sa belle fille vous connaissez tous et toute l'histoire de Tamar Yaouda va rencontrer une femme qui est découverte de visage il ne l'a pas reconnue pourquoi parce que dans la maison de la belle mère elle était couverte elle était sa belle fille mais jamais Yaouda a vu son visage quand elle était chez lui elle était mariée avec R avec Conan Yaouda ne l'a pas reconnue parce que là elle avait le visage nu pourquoi elle ne l'a pas reconnue parce qu'elle avait le visage nu parce que qui s'étape à Nera parce que quand elle était à la maison de son beau-père donc Yaouda elle cachait son visage quelle ciscoute quelle pudeur et là il a beaucoup lui pensé que c'est une fille entre guillemets de la rue alors il a pensé que là il va lui faire un reproche dur qu'il lui a montré et qu'il lui a montré la tunique et qu'il lui a montré il lui a dit voilà voilà ton fils il est mort il n'avait pas peur de tuer comme l'a reproché Yosef dans parasha il lui a reproché ça il a dit toi tu as peur pour Binyamin parce que de peur que ton père il va mourir s'il ne le voit pas et moi quand tu lui as dit voici la tunique tu n'avais pas peur que je meure qu'il meure Durachide c'est que Yéhouda avait peur au sujet de ta mère et pas au sujet de la tunique qui était plein de sang Raviyah je voulais dire avec l'aide de la chaîne un sod Raviyah qu'est-ce que c'est Raviyah Raviyah c'est quatre il est le quatrième enfant Yéhouda c'est quoi Yéhouda toi tu es le quatrième enfant toi tu es venu chez ta mère et chez moi par bonus c'est Hachem qui t'a fait naître alors que tu ne devais pas naître chez Léa tu devais naître peut-être ailleurs chez Mila ou Zippa ou peut-être même Rahel tu es le quatrième mais qu'est-ce que Raviyah Raviyah c'est l'accouplement en termes de Mishnah Raviyah ça veut dire se poser sur vous comprenez telle deux personnes s'accouplent un homme une femme s'accouplent on dit qu'il fait une Raviyah un accouplement voilà pourquoi Rachid dit que Yéhouda quand il lui a dit Yéhouda Yéhouda a compris que c'était au sujet de Tamar parce qu'il avait un accouplement avec elle puis qu'est-ce qu'il lui dit à Yéhouda il lui dit toi tu es le roi d'Israël et le sceptre royal il ne te quittera jamais quel cadeau il a fait à Yéhouda dans le Midrash on appelle cela Maktanot Gédolot il lui a donné un cadeau grand cadeau pourquoi parce que ce qu'il a donné à Yéhouda à Rahé à Yéhouda ça sera à jamais jusqu'à l'avènement messianique qu'est-ce que c'est ça veut dire ceux qui font qui gravent qui gravent les statuts les lois ce sont les Sanhedrines ce sont les tribunaux les Dayalimes les juges d'où ils sortent ils sortent de Yéhouda tu seras le roi tu seras celui qui fera naître les Sanhedrines les yeux d'Israël c'est les Sanhedrines les tribunaux jusqu'à la venue messianique jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh c'est qui Shiloh Shiloh c'est la valeur numérique Moshe jusqu'à ce que vienne Moshe Rabbeinu comme cela explique le Zohar Akadosh Moshe c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu réapparaîtra et rentrera en l'air d'Israël et viendra avec Melech Hamashiach pour sortir le peuple d'Israël de la Galoute aujourd'hui il y a une grande réunion des 70 nations c'est fait exprès que 70 nations se réunissent le 17 Tevet nous sommes le 17 Tevet c'est comme ça c'est fortuit c'est par hasard c'est en même temps le 15 et en même temps le 17 le 17 Tevet c'est Tov Tov l'Israël l'Evare l'Evav c'est un bon signe parce qu'Israël c'est le Tov lorsqu'ils vont réparer le fruit de connaissance du bien et du mal le Tov le Tov c'est Moshe Moshe Rabbeinu s'appelle Tov et le mot Tov est écrit dans la Torah à côté du mot Or à quel moment apparaît dans la Torah dans la Bible dans Béréchit la lettre Tête pas la lettre Tav la lettre Tête c'est 9 c'est 17 le Tête c'est dans le mot Tov bien bon à quel moment dans quel passage lorsqu'il est marqué est à Or Ki Tov c'est à Or Ki Tov à côté du mot la lumière cette réunion qu'il va y avoir bientôt c'est la réunion qui va faire éclater le Tov donc la lumière ça veut dire quoi ? c'est un du jamais vu du jamais vu et on le lit quand mercredi nous sommes dans les Chauvavines les Chauvavines c'est la paracha que le Shabbat qu'on va lire demain lundi qu'on va relire le jeudi qu'on va relire Shabbat et voici les noms des Béni Israël les enfants d'Israël de Yaakov Habayim qui sont venus pas Baou qui sont Habayim qui viennent encore d'Israël c'est quoi Habayim qui viennent qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée Israël pour descendre en Égypte et où en Égypte a dit le Rafhida au nom des kabbalistes c'est même un midrash il a un livre qui s'intitule Simhat HaRegel sur les commentaires de la fête de Pessah et là-bas il explique que 70 nations ont asservi le peuple d'Israël c'est pas beau ça ça veut dire que nous sommes nous y sommes 70 nations se réunissent pour le sort pour décider du sort du peuple d'Israël tiens et là dans la paracha c'est marqué Shemot Shiveim Nefesh 70 âmes au singulier contre 70 nations au pluriel le âme d'Israël est le chiffre 70 mais singulier comme un seul corps dans un seul homme avec un seul coeur et là il y a 70 nations différentes tous ces 70 sur un seul corps Israël mais il est le schéma d'ailleurs vous regarderez dans la fin des mots Téhilim le mot Téhilim ça veut dire nous commençons à lire les Téhilim ça veut dire quoi ? comme ça expliquer à M'amamad de Breslev que la fin des mots c'est Téhilim mais qu'est-ce qu'il dit M'amad de Breslev mais M'amad de Breslev il dit comme ça que quand on lit les Téhilim c'est M'amad de Breslev une coutume ancestrale depuis et depuis et depuis du Arizal cela veut dire que David Améler va apparaître parce qu'il nous faut savoir que quand on lit les Téhilim on approche la Géoula et on sortira de l'exil puisque dans le mot Habaim Mithraim qui vont venir en Égypte qui sont venus ou qui vont venir ou qui sont en train de venir encore Habaim c'est les initiales Hé 5 il y a eu 5 galouillots pour le Ham Israël Mithraim c'est la première l'Égypte où il y avait toutes les nations dedans mais d'où je le sais ça Baim c'est quoi Baim qui vient jusqu'à aujourd'hui Baim les initiales Bet Aleph Yud même Babel Edom Yavan Madaï c'est la Babylonie Yavan Edom nous sommes aujourd'hui dans la galoude d'Edom Yud Yavan la Grèce et même Madaï la Perse Hamal Nabucodonozo Titus Aracha Yavan c'est Alexandre Moukdon et Antiochus et Nikanor et Madaï et Madaï c'est Hamal ça veut dire il y a ici l'Iran il y a ici Edom qui peut être aujourd'hui l'Amérique jusqu'à la tête jusqu'à la tête il y a Dieu Hamal enraciné dans Madaï enraciné dans Yavan tout cela va se se produire où ? Sarfate c'est quoi Sarfate ? c'est la France qu'est-ce que Sarfate ? Sarfate c'est l'anagramme du mot ou Farasta c'est-à-dire tu diffuseras le peuple d'Israël a été diffusé dans le monde entier il est en train d'être vu dans le monde entier 70 âmes au singulier par qui ? par 140 yeux ce sont les 70 représentants des 70 nations qui chacun il a deux yeux ils ont des yeux mais ils ne voient pas ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ils ont des mains mais qu'ils ne peuvent pas toucher ils ne marchent pas Am Israël il a marché il a vu il a entendu il a touché ça fait des siècles et des millénaires mais le Am Israël il est là plus grand que Nabuchodonosor qui a dirigé le monde entier plus grand que Antiochus donc qui était qui appartenait à la Meloha d'Alexandre Mokdon qui a régné comme le roi Salomon plus grand que ils sont où aujourd'hui ? ils ont disparu complètement pourquoi ? parce que les Chiléim Nefesh sont associés à Yaakov Aved Yaakov Avedo l'homme est Yaakov Avedo n'est pas mort et Yerouda très important c'est celui de l'Oyasur Chevette Yerouda qu'est-ce qu'a vu Yaakov Avedo par sa niveau A un maître Yerouda le roi d'Israël j'ai une grosse question pourquoi il n'a pas mis Yosef le fils de Rahel son fils bien-aimé c'est une question qu'on peut demander elle est très claire elle est claire pourquoi il n'a pas mis alors qu'il était en place en Égypte c'est le roi d'Égypte le roi des 70 nations qui habitaient en Égypte pourquoi il a choisi de donner ça à Yerouda ça veut dire encore tu fais une séparation continue le chemin que t'as tracé Dieu puisque les 70 nations qui habitaient de partout sont descendues en Égypte pour prendre du pain chez qui ils ont pris du pain chez Yosef puisqu'il est Yosef alors on le roi qu'est-ce qu'il lui manque l'intelligence il a l'intuition il a la gouvernance il a la gestion il a l'économie il a interprète des rêves cachés dissimulés dans le fin fond du coeur du pharaon il lui a dévoilé Tzafnath par l'air il a tout ça pourrait être maintenant le Messie au moment où Yaakov il bénit ça pourrait être maintenant le Messie c'est une bonne question ou pas quelle est la réponse à cela à Torah il n'y a pas de falsification tu peux être Yosef tu peux avoir les qualités suprêmes mais ce n'est pas encore la qualité qu'il faut pour Melekha Mashiach il lui faut une vérité Melekha Mashiach il faut qu'il soit doté d'une qualité qui s'appelle Roda 1 la reconnaissance de la vérité même quand tu as tant si tu n'as pas cette qualité tu ne peux pas être ma chère tu seras peut-être ma chère Mashiach mais l'Eternel n'a pas aimé Shébet Binyamin ni Shébet Yosef ni Shébet Mélaché les enfants de Yosef bien qu'ils aient été bénis spécialement par Yacov et tous les vendredi soir on va bénir nos enfants qu'Ephraï ils l'ont lâché mais on ne va pas les bénir pour qu'ils soient eux qui vont donner Melekha Mashiach le Yassour chez Me de Yéhuda tes frères tous tes frères deux mères deux pères seront à tes genoux pourquoi parce que Yéhuda il est allé au fin fond de lui pour faire sortir une vérité qui était cachée qui peut être un mensonge lequel que Yosef est mérité de tuer jusqu'à présent c'est ce qu'ils avaient décidé et c'est lui le boss c'est lui le grand il dit à ses frères donc il fallait le tuer il fallait le tuer puis il s'est rétracté la force c'est comme le lion le lion il se met le matin quand il se lève il se met immédiatement sur ses pattes il n'a pas besoin de se tourner dans le lit comme on fait nous il y a les viagos qui yamira et va bien avant de se lever d'ouvrir les yeux on est là tourne une fois trois on fait les sept tours sur le Sefer Torah avant de se lever le lion immédiatement il se lève dès qu'il ouvre les yeux il se met sur Kararabaskari Yehuda il est comparé au caractère du lion d'être gibor fort même quand il était dans la mouise la plus profonde lorsque ses frères l'ont renvoyé ils lui ont dit on ne veut plus que tu sois le chef il a accepté sur lui sa faute lorsque Tamar elle a dit à qui appartiennent ces objets qu'il lui avait donné comme gage il a levé les mains il a dit c'est à moi il aurait pu l'envoyer gentiment dans la fournaise il n'a pas dit ça il a su reconnaître ses fautes ça Yosef il n'a pas eu il a eu des épreuves Yosef a eu des épreuves ce sont des épreuves individuelles la fidélité la prévoyance le pardon à ses frères mais il n'a pas sauvé deux vies Yohuda a sauvé la vie de Tamar s'il s'était tué elle va directement dans la fournaise et lui serait tranquille il a maîtrisé le tigre qu'il avait en lui lorsque Yosef était dans le puits Yohuda a compris qu'il fallait le sortir de là ils ont mangé du pain écoutez bien ça ils ont commencé à manger du pain comme j'expliquais dans un cours au nom du Midrash et puis ils lèvent ils lèvent les yeux ils voient une diligence arriver mais cette fois c'est avec du parfum mais du parfum autrefois il était avec le mazout avec le pétrole et Yohuda il sent quelque chose il dit ça c'est le ciel qui m'envoie ça allez levez vite Yosef je voulais dire avec la deux HM à cet endroit là ça s'appelle Beklehem la maison de Lehem c'est qui Beklehem ? ils se sentent installés pour manger du pain pourquoi faire ? pourquoi le mot Lehem intervient dans ce carrefour ? du sauvetage de Yosef de l'avant de Yosef avec Yéhuda parce qu'Yéhuda il va mériter Beklehem Yéhuda va mériter Beklehem c'est de là qu'on sortira Mashiach où est enterré Rahel ? à Beklehem qui a fait en sorte c'est Léa c'est Yéhuda c'est le sauvetage de Yosef qui a fait en sorte que Beklehem dans l'époque messianique qui a commencé par Ruth la convertie de Moab qui s'est mariée avec qui ? avec l'arrière petit fils de Yéhuda où elle s'est mariée à Beklehem Boaz il s'appelle Boaz Boaz va se marier avec Ruth il va la convertir et il s'appelle Boaz pourquoi il s'appelle Boaz ? Boaz en lui il y a une puissance une audace quelle audace ? de frapper l'autre ? de maudire l'autre ? d'être effronté sur l'autre ? non sur lui ça lui vient de Yéhuda Yéhuda était Boaz il était puissant comme le lion qui ne s'est pas laissé endormi dans son sheker dans son mensonge il a sauvé Tamar il a sauvé Yosef par la reconnaissance du mal où il était il a fait sortir le mal de lui et il l'a jeté il l'a avoué et c'est celui qui prendra la responsabilité de son frère Binyamin qui n'est pas de mère mais de père parce qu'il a compris que le seul repère c'est la vérité même si elle est claquante clavoussante c'est mon seul repère pour ne pas commettre des impères donc lui il nous donnera deux pères de conseil quoi ? Yéhuda il est marqué Bayar je reviens deux pères de conseil qui sera le Médé HaMashiach et qui sera aussi le Roche à Saint-Étrine la tête de tous les tribunaux des restes israéli de Jérusalem Boaz qui est son arrière petit-fils était celui celui qui gouvernait tous les tribunaux en restes israéli avec qui se marier avec Ruth tiens d'où elle vient Ruth de Lot mais Ruth c'est qui ? c'est une convertie pourquoi ça on prend cette convertie en la Marie avec le chef d'Israël celui qui va donner naissance à Mashiach oui oui pourquoi ? parce que Ruth elle est comme Yéhuda je vais ajouter quelque chose de très fort le Harizal Akadosh je crois que c'est même un Zohar Akadosh il a dit que Ruth c'est la réincarnation de Tamar c'est la réincarnation de Tamar qu'est-ce que Tamar ? pourquoi on l'appelle Tamara une femme on l'appelle palmier qui est dans des dates Tamar pourquoi on l'appelle pas Tamara féminin c'est un prénom d'une fille pas un prénom d'un homme d'un mâle alors la réponse elle est comme ça vous savez que une femelle un datier femelle dans à Yéhuda dans la partie de Yéhuda parce que la terre d'Israël elle est répartie en trois Yéhuda à Israël les Galilas et Lyon dans Yéhuda dans un des terrains de Yéhuda il y avait un palmier femelle qui ne donnait pas de fruits il met les palmiers dans rien et puis sa femelle il arrive à un monsieur comme ça il passe peut-être s'il y a un avis il dit à ce propre paysan qui tous les ans il laboure il laboure il arrose tout 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 il donne rien il dit qu'est-ce que vous faites il dit voilà je laboure mais ça me donne rien il dit chaque année je passe par là je vois qu'il n'y a pas de fruits il lui a dit dites-moi est-ce qu'il y a un mâle autour ici dans les dents à l'entour est-ce qu'il y a un palmier mâle il lui dit non bon Alisa Jéricho Jéricho sortait apportait deux ou trois palmiers mâles et posait-les c'est ce qui s'est passé ils ont greffé là-bas ils ont planté deux palmiers mâles un an d'après ça a donné des fruits magnifiques ça veut dire que mâle avec femelle il donne on dit que Tamar elle était une âme masculine ça veut dire qu'elle a reçu une âme masculine une âme masculine ne peut pas donner d'enfant ne peut pas une âme féminine peut donner un enfant une âme masculine ne peut pas donner un enfant il faut savoir aussi que Her de Onan c'est-à-dire les enfants de Yéhouda qui se sont mariés avec Tamar ils n'ont pas eu d'enfants avec elle pourquoi parce que Her il n'a pas la lettre He à l'intérieur de lui Onan il n'a pas la lettre He à l'intérieur de lui Tamar n'a pas la lettre He à l'intérieur de lui il savait que l'accouplement ne donnerait pas des enfants mais pour ça Chémi les a tués même qu'ils étaient en connaissance de cause parce que c'était des savants ils n'ont pas voulu avoir des rapports normaux avec Tamar c'est la raison pour laquelle ils ont fait des bêtises l'éternel les a pris parce que les secrets de l'éternel tu ne dois pas t'emmèner tu dois faire ce que l'éternel t'a demandé de faire et les secrets lui appartiennent Yéhouda et Shéla parce que Yéhouda avait un troisième enfant il s'appelle Shéla Shéla est avec carré s'il se mariait avec Tamar il aurait donné des enfants mais comme il était petit plus que ça comme elle est devenue une femme criminelle pourquoi ? elle n'est pas criminelle dans le sens propre du mot mais elle est criminelle parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'est-ce qu'a fait Yéhouda il lui a dit écoute c'est vrai que il y a un livre de Livera qui dit que si le frère n'a pas d'enfant leur frère n'a pas d'enfant on donnerait Hachéla mais il a trouvé une excuse un prétexte qui n'est pas un bon prétexte donc elle elle a enregistré cela lui s'appelle Yéhouda mais Yéhouda il est avec un Hé et autrement dit que le Yéhouda avec un Hé il est venu de Léa pas de Rahel parce que Léa elle a un Hé Zilpa elle a un Hé Bilha elle a deux Bilha va servir pour Rahel le Hé en plus de Bilha il y a deux Hé va lui servir pour Rahel c'est pourquoi Rahel va l'apprendre au moment de l'accouchement elle va l'apprendre sur elle qui va accoucher le bébé pour que le Hé puisse influencer sur Rahel qui n'a pas de Hé et Yéhouda a pris un Hé en plus alors qu'il est le quatrième enfant parce que Yéhouda va donner des sens au Mashiach c'est lui par la malice les Shem Shamaim de Tamar qui elle ne pouvait pas avoir d'enfant comme ce palmier mâle qui ne peut pas donner d'enfant mais elle va se servir d'une astuce où elle va se mettre elle sait que Yéhouda il va traverser ce carrefour elle va se mettre dans la route pour qu'il la voit et c'est comme ça que le Hé de Yéhouda va entre guillemets va influencer sur Tamar elle deviendra Temara elle donnera naissance à Pérez et à Zara c'est à dire les enfants du Mashiach vous comprenez tout ça c'est grâce à Yéhouda pourquoi parce que Yéhouda il a sauvé la vie de Tamar il a sauvé la vie de Yosef alors qui va sortir de ça route pourquoi route parce que d'où elle sort elle sort de une la grande fille de Lot Lot était après le cédum et Gomorre ils se sont cachés dans une grotte là-bas l'éternel le rat occasionné du vin il y avait une gourde de vin elle a dit la grande à la petite elle lui a dit écoute elle pensait qu'il n'y avait plus d'enfants dans le monde que tout le monde est mort elle pensait comme ça et l'éternel leur a accordé cette comment on appelle ça circonstance atténuante cette présomption d'innocence il leur a accordé ça elle a dit à la petite écoute il n'y a personne pour faire des enfants et nous sommes avec papa elle a créé le premier inceste mais elle a créé l'inceste les chamchamaï elle a donné route Moab Moab va donner par la suite va donner route elle a voulu des enfants route était mariée avec un des enfants de de Elimelech et Naomi oui et puis ils sont morts eux aussi comme l'éternel c'est comme les enfants de les enfants de Naomi ils sont morts pareil route qui est à ma aujourd'hui elle se dit mais mince je n'ai pas le autre je n'ai pas la lettre oui comment je fais alors Naomi elle lui dit écoute vous avez peur de votre mari vos maris ben retournez chez vous elle lui a dit non où tu iras j'irai où tu vivras je vivrai où tu mourras je mourrai ça veut dire elle a fait mission elle veut des enfants elle lui dit est-ce que je peux encore vous donner des bébés des Naomi elle lui dit est-ce que je suis vieille je ne peux plus enfronter des enfants si je pouvais j'aurais fait et donc l'autre elle s'est complètement découragée et elle route elle l'a suivie elle a fait la route si l'on peut dire avec elle Naomi et le fait de faire mission elle a créé la lettre elle a créé la lettre pourquoi parce que dans Boaz écoutez bien ça dans Boaz il n'y a pas la lettre il n'y a la puissance Boaz Oz c'est la Torah elle a fait confiance en la Torah de Boaz et la Torah elle a eu elle a créé elle a eu les 5 livres de la Bible elle a dit je veux me marier avec un homme qui a les 5 livres de la Bible avec lui et c'est la raison pour laquelle elle va avoir David Améler qui a écrit les 5 livres de Téhéli il y en a 5 par rapport à les 5 livres de la Torah elle s'est mariée avec lui elle a donné naissance Oved Ishaï David etc Shlomo David n'a pas levé mais Shlomo il a eu ça veut dire ce sont les 5 générations qui viennent après dans Shlomo Améler il a eu c'est à dire ce qui lui manquait à David pour construire le Bet Amikdash David ne construira pas le Bet Amikdash parce que l'Eternel lui dit tes mains sont remplies de sang il est allé à la guerre pour une mitzvah tes mains David tu n'as pas le Hé qu'est-ce qu'il y a dans une main ? 5 doigts tu n'as pas le Hé tu as les 5 doigts avec lesquels tu as versé du sang tu ne peux pas consommer le Bet Amikdash mais ton fils Shlomo le Hé de Shlomo ça ça montre la grandeur de Yéhouda Yéhouda c'est incroyable et je tiens à vous dire que c'est extraordinaire parce que quand on vérifie l'action de Yéhouda avec Tamar vous vérifiez bien les initiales dans un des versets je vous le dirai après il y a le le nom de Shlomo Améler Shlomo c'est incroyable le nom de Shlomo Améler comme si toute cette histoire de Yéhouda avec Tamar pour donner naissance à Zerah et à Peretz et à incrusté le nom de Shlomo à la fin du temps ce sera Shlomo Améler qui ressuscitera parce que Shlomo Améler est le Nitsuts de Moshe Rabbele Shir HaShirim Asher Li Shlomo le quantique des quantiques qui appartient à Shlomo Shlomo c'est Akashimoku qui s'appelle Shlomo Shalom mais Shlomo c'est Shlomo Améler et Shlomo c'est l'anagramme du mot Les Moshe qui a dit ce psaume là c'est Moshe Rabbele quantique de chanson pour le jour du Shabbat regarde les initiales Mismore Mep Shir Shin Le Yom Lamep HaShabat Shin Lamed Mem et Shlomo Lamed Mem Shin et Le Moshe ça veut dire qu'il a la réincarnation de Moshe Rabbele autrement dit que c'est Moshe Rabbele qui est incarné en lui qui chante à Akashimoku Azia Shir Moshe Ouvne c'est un grand chanteur malgré qu'il bégaye et alors même si je bégaye mais j'ai un cœur qui ne bégaye pas je dois chanter Akashimoku c'est la raison pour laquelle Yehuda qui est le puissant car la rabat on la compare au lion parce que le lion comme j'ai dit tout à l'heure comme c'est marqué dans le Shohan Arouk le premier siman le chayim il gabele qu'elle arrive la amour de la aboudat de Bor'o chez Yehuda mais je terminerai avec ça un homme doit être comme le lion qui se renforce et qui se lève le matin de bonheur pour le service divin on la compare au lion explique un des méfarchis je crois que c'est le Bet-Yosef Rabi-Yosef Karo dans son livre intitulé Bet-Yosef parce que le lion immédiatement il se met sur ses pattes il n'attend pas de faire le parce qu'il a le Kohatsum ça c'est Yehuda il se remet tout de suite sur ses pattes il ne se laisse pas comme ça manipulé par les c'est rare et en fait je sais très bien que quand on on est dans la vérité on se remet sur ses pattes et je sais aussi que le peuple d'Israël se remettra sur ses pattes sur ses pieds au point où il est marqué dans Esaïe c'est marqué dans Esaïe il ne se laisse pas les pieds qui vont annoncer les pieds de qui ? les pieds d'Israël qui vont se remettre sur pied et ils vont accueillir toutes les nations qui vont venir se prosterner devant Yehuda le peuple d'Israël dans n'importe quel niveau il est toujours 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 remercier Hachem et Barak qu'il existe cette grande Nechama du Hame Israël qui sera toujours ensemble Cheveim Nefesh seulement 70 âmes au singulier nous faisons la même nous sommes la même âme qu'il tout l'achem